Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascal Kuntz, professeur à l'Université de Nantes et je suis ravie d'animer cette dernière session avec vous toutes et tous. Souvent, la dernière session, ce n'est pas la plus simple le vendredi après-midi parce que dans les conférences normales, on pense à rejoindre les aéroports, les gares, etc. Tandis que là, finalement, nous sommes dans une situation peut-être plus confortable, il faut trouver des éléments positifs à notre situation puisque nous sommes coincés quelque part dans nos environnements familiers et donc nous n'avons pas à gérer ces problèmes de déplacement et seul notre esprit peut voyager. Et puis, en lisant les intitulés des conférences de cet après-midi, je me disais qu'on allait beaucoup voyager parce qu'on va parler de bateaux de plaisance, de lacs de données et puis on va pouvoir ouvrir notre imagination en parlant de complexes simpliciaux, d'apprentissage profond, un beau programme pour finir cette belle conférence. Et avant de laisser la parole aux oratrices et aux orateurs, je souhaiterais remercier très chaleureusement les organisateurs et les organisatrices de cette conférence qui, tels des magiciens et des magiciennes, ont rendu les choses possibles. Et pour les échos que je peux avoir, je crois qu'il y a eu des beaux dialogues qui se sont instaurés, ça nous a permis de garder une dynamique à la fois de rencontres, d'échanges scientifiques qui est toujours autant stimulante et j'ai même envie de dire encore plus par ces temps bien compliqués. Et merci maintenant aux auteurs et autrices des papiers qui vont être présentés. Alors je vais commencer par donner la parole à Romane Scherer qui va nous parler justement pour ouvrir cette session de détection de bateaux de plaisance dans une marina par Deep Learning. Bonjour à tous, je m'appelle Romane Scherer et c'est vrai que du coup je vais vous faire voyager en Nouvelle-Calédonie parce qu'on est un beau pays sans Covid, mais en toute partie il est minuit ici, donc c'est un peu tard. En tout cas aujourd'hui je vais vous parler de détection de bateaux dans une marina et on va voir comment on peut détecter des bateaux grâce à leur son acoustique en fait, par du Deep Learning. Donc en fait l'article que je vais vous présenter il résulte d'un travail de recherche entre le laboratoire ISEA de la Nouvelle-Calédonie et L2K Innovation en fait, qui est une start-up qui innove dans le milieu sous-marin. Du coup tout notre projet il a été rendu possible grâce à l'Assodemo, en fait l'Assodemo c'est un gestionnaire de marina et il nous a soutenus dans le projet et il nous a autorisé à installer nos dispositifs acoustiques dans un de leurs ports en Nouvelle-Calédonie. Alors, l'objectif en fait de notre projet, j'espère que ça passe, je ne sais pas trop. Vous la voyez la deuxième slide ? Moi je ne la vois pas du tout. Ah bah, du coup l'objectif de notre projet en fait, c'est de détecter les intrusions dans une marina en déterminant notamment quand un bateau sort ou entre et ça peut nous permettre également de quantifier les flux d'entrée-sortie dans la marina. Du coup pour atteindre ces objectifs, on a décidé d'installer deux hydrophones à l'entrée de la marina. Du coup ici c'est les deux points rouges et on a aussi développé un dispositif low cost, totalement en tunnel capable d'embarquer de l'intelligence artificielle pour faire de la détection en temps réel. Alors, notre système acoustique, le voici. Voilà, j'ai un gros délai, je ne vois rien du tout, mais j'imagine que ça passe. Du coup le système acoustique, il est avec deux hydrophones. Ces hydrophones, ils sont en mi-directionnel, ils sont à peu près séparés d'un mètre entre eux et ils sont lestés deux mètres sur le niveau de la mer. Ces hydrophones, ils sont connectés à une carte audio Bella Fable Latent, c'est un anneau ordinateur Google Play Black. Donc le système ici, il est totalement autonome, il est alimenté par panneaux solaires et il est aussi capable en fait d'envoyer des données à un serveur à distance par 3G, par VXI par exemple, et même par une radio avec Google Rawan. Donc je vais vous présenter la méthodologie pour détecter un bateau dans une marina à l'aide de deux hydrophones. Donc ici vous avez à gauche une modélisation simple de notre problème. Donc ici on imagine qu'on a un bateau qui passe devant deux hydrophones H1 et H2 et on note alpha, du coup sa position angulaire. En fait si on se met dans une situation de champ lointain, on peut considérer que les hydrophones H1 et H2, ils vont recevoir le même front d'onde émis par le bateau. Par contre, ils vont être décalés temporellement d'une composante delta T entre eux. Et ici delta T, c'est L sur C sinus alpha. Donc un moyen très sain de déterminer delta T entre deux signaux, c'est d'utiliser une corrélation croisée. Et puisque H1 et H2 sont identiques mais décalés dans le temps de delta T, on va avoir la corrélation croisée qui est à son pic à taux égalité delta T. Donc il suffit de récupérer le pic en fait. Donc le meilleur moyen de déterminer si un bateau entre ou sort de la marina, c'est de connaître sa trajectoire angulaire. Du coup pour trouver la trajectoire angulaire, ce qu'on a fait c'est qu'on a décidé de corréler les signaux H1 et H2 dans de courtes fenêtres de N points successives. Et en fait dans chacune de ces fenêtres, on va venir cross-corréler les signaux et regarder le pic de la corrélation provienne. En gros l'argument on va le stocker dans une liste et cette liste ça va devenir un signal ici qu'on note delta T de TK et qui va être fonction de la trajectoire angulaire du bateau. Du coup je vous ai mis ici un exemple de ce qu'on vient de construire. Vous avez en haut les deux signaux H1 et H2. Donc c'est les signaux perçus par les hydrophores. On voit bien le passage du bateau ici. et le signal qu'on vient de construire ici par corrélation croisée successive. Ce qui est intéressant avec ce signal c'est qu'on peut déterminer deux choses. La première c'est qu'on peut savoir si un bateau passe parce que quand on n'aura pas de bateau en fait on va être extrêmement bruité puisqu'on ne corrèle que sur du bruit. Et la deuxième chose qu'on peut faire c'est qu'on peut déterminer le sens du bateau. Donc ici dans notre cas on a delta T qui passe progressivement d'une valeur positive à négative et du coup ça correspond bien à un bateau qui sort de la marina pour nous. Donc nous ce qu'on veut faire maintenant c'est détecter de manière automatique parce que visuellement ça va. Par contre vous allez voir par la suite c'est que ces signaux sont très souvent bruités et ils vont dépendre de la vitesse du bateau. Du coup on a essayé plusieurs méthodes. Au début de notre projet on a fait une méthode basée sur le traitement du signal et il était destiné en fait à compter les passages de bateau dans un sens ou dans l'autre. Maintenant pour essayer d'améliorer cet algorithme qui avait une précision à peu près de 80%, on a essayé d'autres méthodes, du clustering notamment et du deep learning. Et c'est justement une méthode de deep learning que je vais vous présenter aujourd'hui avec un CLN. Puisqu'on a décidé en fait de faire de l'apprentissage, on va avoir besoin de beaucoup de données. Donc notre étape, on est passé par deux étapes si vous voulez. La première ça a été la collègue de données qui a été faite entre juillet et novembre 2019. Et pendant toute cette période en fait, notre système acoustique, il est venu construire en temps réel le signal d'état de T tous les jours de 8h à 18h. Et il a stocké ces fichiers dans des fichiers en fait qui correspond à 10 minutes d'écoute. Donc nous après on a eu besoin de préparer les données pour faire de l'apprentissage. Donc on a redécoupé ces fichiers de 10 minutes en petites time series de 322 points, donc une minute dans le temps d'écoute. Et on est venu inspecter visuellement chacune de ces time series pour les réaliser. Donc on a considéré plusieurs choses, on a considéré si c'était du bruit, si c'était des bateaux qui entrent ou qui sortent. Et on a aussi compté les cas où on avait plusieurs bateaux qui passaient en même temps. Après ça, on a normalisé les données, on a mis entre 0 et 1, en fonction de leur minimum et de leur maximum. Et on a fait une augmentation de données, c'est-à-dire qu'on a considéré que la trajectoire d'un bateau sortant, elle peut être vue comme l'opposé d'une trajectoire d'un bateau sortant. Du coup, en gros, on a multiplié par moins 1 toutes les time series, et ça a pu multiplier par 2 notre jeu de données. Alors, hormis la normalisation, on n'a pas du tout traité les signaux delta T de K. On va vraiment les utiliser de l'autre comme tel dans notre système. Alors, du coup, je vais vous présenter notre jeu de données. Il est composé à peu près de 21 000 time series qui sont toutes labellisées. Par contre, on n'a que 1500 passages de bateaux. Donc, c'est déjà bien, parce que la plupart du temps, on ne va pas avoir de bateaux qui passent dans la marina. Donc, on a 1500 passages de bateaux. On voit que le jeu de données, il est très déséquilibré. Du coup, on va prendre en compte ce déséquilibre pendant la phase d'apprentissage, notamment en venant pondérer la fonction perte. Donc, ici, vous avez les exemples de notre jeu de données. En haut, ici, on a le cas des bateaux qui rentrent. Donc, on voit bien qu'on a des bateaux de sang qui rentrent, ici, dans des sinusoïdes. Et ici, on a la classe des bruits. Alors, dans le bruit, on a tout... On a considéré le bruit de fond, on a considéré le bruit biologique, parce qu'on est dans un environnement qui est vraiment très bruité. On entend les coquillages claquer dans les hydrophones. C'est vraiment très fort. On a aussi considéré le cas où on a les bateaux qui sont à l'intérieur de la marina ou à l'extérieur, mais par contre, ils ne passent pas dans la barrière acoustique. Et ici, on a le cas des bateaux qui sortent, en fait. Donc, on voit bien ici, le signal, il peut être très bruité, comme je le disais tout à l'heure. Notamment, sur celui-là, on peut voir, on a le bateau qui sort de la marina. Par contre, on a vraiment des gros pics, ici, qui sont liés aux coquillages dans la marina qui viennent claquer. Et la deuxième chose que je disais, c'est que le signal va vraiment dépendre de la vitesse du bateau. Ici, vous avez le cas d'un bateau qui va passer très vite. Du coup, ça, c'est plutôt le cas d'une annexe. Et en bas, ici, vous avez le cas d'un catamaran qui va vraiment prendre son temps parce qu'il est très peu manœuvrable dans la marina. Du coup, l'une des limites de notre projet, c'est qu'on a dû supprimer du jeu de données tous les cas où on avait plusieurs bateaux qui passaient à la suite. Parce qu'on n'a pas encore assez d'exemples, en fait, pour constituer un jeu de données conséquent et faire de l'apprentissage dessus. Donc ici, vous avez un exemple où vous avez deux bateaux qui passent à la queue le leu en sortant de la marina. Donc là, on peut les voir facilement. Par contre, ici, on a le cas où on a deux bateaux qui se croisent. Donc là, c'est un peu plus difficile de le voir parce que récupérer le pic de la corrélation croisée, ça revient, en fait, à traquer le bateau plus bruyant. Du coup, notre signal, il peut sauter de l'un à l'autre. Alors, ici, je vous présente, en fait, le CNN qu'on va utiliser. Alors, CNN, il est basé sur Tionnet. Donc, c'est une architecture qui est très simple. On a deux convolutions, deux couches de convolution 1D. On travaille sur du 1D, ici. Et elles sont toutes suivies d'une couche de max-pulling. Dans la partie softmax, ici, on n'a que 500 neurones dans la couche folie connected. Et ici, on a un nombre de neurones qui est égal au nombre de classes pour la classification qu'on va faire. Pendant l'apprentissage, on a utilisé l'optimiseur Adam avec un ordinal de 10 moins 4. Et on est venu chercher à minimiser la crosse entreprise pendant l'apprentissage. Donc, en fait, avec ce CNN, on a voulu faire deux tâches de classification. La première tâche de classification qu'on a voulu faire, elle est binaire. Notre but, ici, c'est simplement de détecter lorsqu'un bateau passe devant la barrière raccourstique quelques sur 60. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé les bateaux entrant et sortant dans une seule et une classe. Alors, on a entraîné en total 46 CNN différents avec des architectures un peu différentes. On a considéré plusieurs hyperparamètres. Et, en fait, on a classé ces 46 CNN en fonction de leur F1 score. et on a sélectionné celui qui avait le meilleur F1 score sur le jeu de validation. Ici, vous avez, du coup, la matrice de confusion sur le jeu de test, c'est facile. Et, ici, à gauche, les scores qu'on a à peu près pour cette classification, on est autour à peu près de 94 à 95%, que ce soit pour l'accuracy ou le rappel ou la pression. Alors, maintenant, ce qu'on a voulu faire, c'est détecter un bateau, mais également son sens de navigation. Est-ce qu'il rentre ou est-ce qu'il sort ? Donc, on a considéré trois classes, ici, bateau entrant, sortant et doué. On a fait comme tout à l'heure, on a entraîné 46 CNN et on a choisi celui avec le meilleur F1 score sur la validation. Et, ici, vous avez la matrice de confusion sur le jeu de test. Ce qui est intéressant, c'est qu'on regroupe, si on regroupe, en fait, les classes bateau sortant et bateau entrant entre elles, on peut se rendre compte qu'on a 12 times series de bruit de fond qui ont été confondus avec du bateau et 19 times series de bateau qui ont été confondus avec du bruit. Donc, on voit, en fait, qu'on a très peu de faux positifs et faux négatifs. Et de ce point de vue, on va dire, binaire, la classification multiclasse, elle a donné de meilleures performances que la classification binaire. Et, en plus de ça, elle nous a donné une information en plus parce qu'on sait maintenant si le bateau entre ou sort de la marina. Donc, par la suite, c'est ce modèle-là qui a été entraîné, qui va être utilisé dans notre système acoustique autonome. Alors, aujourd'hui, on en est à un point où on en a un système acoustique que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est capable d'écouter les deux hydrophones, de cross-corréler les signaux et de construire le signal delta T, tout ça en temps réel. Avec ces signaux, en fait, on est venu entraîner un réseau de neurones pour faire la détection des bateaux. Et maintenant, en fait, notre but, c'est vraiment de coupler les deux. C'est-à-dire qu'on veut avoir un système qui est capable de faire l'acquisition, mais qui est aussi capable de détecter automatiquement nos bateaux. Alors, par contre, on a eu un problème, c'est qu'actuellement, notre système d'acquisition, qui est basé sur la BeagleBone et la BellaCap, il n'est pas compatible avec TensorFlow. Du coup, il ne peut pas être directement utilisé notre réseau de neurones. Alors, on a plusieurs pistes pour résoudre ce problème. Pour l'instant, on a trouvé une solution temporaire qui consiste à rajouter une Raspberry Pi, en fait, à notre système. Et elle, elle est, du coup, compatible avec TensorFlow. Du coup, elle peut totalement faire la prédiction sur les time series avec notre CNN. Donc, on a fait des tests et on a vu que le temps d'inférence, c'est-à-dire le temps de tradition de notre CNN, il est à peu près de 10 millisecondes sur la Raspberry Pi. Et en fait, ça nous montre bien que tout le processus qu'on vient de faire, c'est-à-dire écouter les hydrophones, cross-corréler les signaux, construire des tâtés et faire la prédiction du bateau, tout ça, ça peut se faire en temps réel, en fait, sur un système embarqué et totalement low cost. C'est-à-dire que là, on est à peu près la Raspberry, là, on est à peu près à 300 euros, je pense, avec les hydrophones. Donc, on est vraiment sur un dispositif qui n'est pas très cher. Alors, en conclusion, ce qu'on a vu, c'est qu'il était possible de détecter, en fait, des bateaux dans une marina avec un système totalement passif. Grâce à un signal 1D, on est vraiment ici cherché à réduire la dimensionnalité du problème. Donc, 1D, c'est vraiment simple parce que sur un système embarqué, on ne peut pas faire énormément de calculs. Donc, ce qu'on a vu, c'est que ce signal, il est très caractéristique quand on a un bateau. Par contre, il est aussi très bruté et très variable en fonction des bateaux. Et c'est pour ça que toutes les méthodes qu'on a testées, elles n'ont pas réussi à surpasser le CNN, en fait, multiclasse. Avec notre CNN, on a réussi à avoir 96% d'accurité dans notre prédiction avec trois classes. Donc, la méthode, elle est assez légère et elle nous permet de faire une détection en temps réel sur un système totalement low cost. Par contre, la limite de notre projet ici, c'est qu'on a dû supprimer toutes les time series où on avait plusieurs bateaux qui passent. Donc, ça, c'est un problème. On va devoir travailler dessus et surtout constituer un jeu de données plus conséquent avec justement ces cas particuliers. Alors, en termes de perspective, pendant le premier collecte de données, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit en temps réel ce signal, delta T, et c'est lui qu'on a enregistré. Par contre, on n'a pas enregistré les signaux H1 et H2 des hydrophones parce qu'on est sur 44 000 Hertz. Donc, c'est un peu lourd. Du coup, on va organiser une deuxième collecte de données et cette fois-ci, la prédiction du CNN va nous permettre de déclencher l'enregistrement automatique de H1 et H2. Et comme ça, on a bon espoir de pouvoir détecter plusieurs bateaux qui passent et aussi travailler sur la signature acoustique des bateaux. Je vous remercie et j'espère avoir des questions. Merci beaucoup, Romane, pour cet exposé très intéressant et puis merci de participer à EGC malgré ce décalage d'horaire important. parce qu'il y a des questions que je reçois, je reçois des questions sur la discussion publique. Je vais me permettre une qui est plus générale et qui permettra de repartir sur une question. J'ai trouvé vraiment intéressant aussi un exposé qui rend compte de toute la difficulté du pré-traitement. On est en UCS et puis on va travailler uniquement, on va présenter uniquement l'algorithme de classification alors que vous, là, vous êtes dans un contexte réel et vous avez passé la phase d'acquisition, de pré-traitement des données, une phase absolument fondamentale sur laquelle on passe souvent un peu rapidement et j'ai trouvé vraiment intéressant dans votre exposé que vous vous rendiez compte de tout le travail en amont qui est fait avant la classification. Je voulais juste revenir sur le choix d'un réseau de neurones parce que vous avez un problème finalement de classification multiclasse et il y a d'autres techniques qui peuvent être utilisées, je pense aux forêts aléatoires avec des arbres de décision par exemple qui ne me paraîtraient pas, enfin voilà, auxquelles on pourrait penser aussi pour ce type de problème et vous avez dit en conclusion que vous avez testé, vous avez choisi cette méthode-là parce que parmi celles, c'était ce qui rendait les meilleurs résultats par rapport à un certain nombre de méthodes que vous avez testées. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu ce que vous avez fait comme expérimentation préalable ? Oui, alors on a testé plein de choses, on a testé pas mal de méthodes sur le traitement du signal, pas du tout sur l'intelligence artificielle supervisée ou non, donc là, c'était des méthodes, on a essayé de filtrer beaucoup nos signaux et on a une limite, c'est que nos signaux sont vraiment très bruités, ils sont particuliers en fait parce qu'on arrive très bien à l'œil, à reconnaître le bateau, par contre sur des systèmes automatiques, ça devient très compliqué. Après, ce que j'ai essayé, j'ai essayé pas mal de méthodes de clustering sur les time series, notamment en cache-shape, le problème c'est que cache-shape, il est basé aussi sur l'autocorrélation entre les signaux, enfin la cross-corrélation et du coup, pour lui, un sinus qui descend, enfin un sinus alpha et un sinus moins alpha, pour lui, c'est la même chose, du coup, il avait tendance à nous mettre les bateaux entrant et sortant dans la même classe. J'ai essayé pas mal d'autres méthodes, sur les shapelets, les ondlettes, les camins, j'ai également fait, j'ai essayé beaucoup de méthodes, mais en réalité, le vrai problème, c'est qu'à chaque fois, ces méthodes, c'est un peu des, on a l'impression d'utiliser un marteau pour venir écraser une petite mouche si vous voulez, parce que c'est une méthode qui sont quand même très complexe, alors qu'on a presque envie de dire, mais ce signal, il est tellement simple, vous voyez ce que je veux dire ? Il est tellement simple et notre système, il est embarqué, il n'aura pas une puissance de calcul énorme et je ne peux pas utiliser juste des shapelets ou des méthodes DTW qui vont venir être très élastiques, par contre, elles sont très gourmandes à calculer. Du coup, on s'est dit, le CNN ici, on fait simplement des convolutions 1D, franchement, 1D sur des filtres de 1 par 5 pixel, c'est vraiment très rapide et ça marche très bien sur ce type de signal parce qu'on est presque plus près de la computer vision que vraiment du clustering ou des... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus de la computer vision là, presque. Et je pensais à des méthodes, je pensais à un pré-traitement, en rajouter une couche avec un pré-traitement de discrétisation et là, je ne sais pas s'ils sont dans la salle mais je sais qu'il y a parmi la communauté EGC, il y a des gens qui sont très compétents là-dessus d'avoir une discrétisation préalable du signal où on essaye de récupérer que l'information intéressante qui va être injectée ensuite dans le système de classification. Bon, voilà. Oui, en fait, on a vraiment essayé beaucoup de choses et c'est vrai qu'on est en fait, moi j'ai calculé rapidement, on est à peu près à 500 millions d'opérations sur notre CNN, c'est vraiment pas grand-chose. Donc des flops... Par rapport à ce que je disais, il y a Vincent Lemaire, je pensais notamment à lui, qui réagit et qui dit « Avez-vous essayé de combiner des représentations différentes des TS parce que ça marche super bien ? » C'est-à-dire des représentations différentes ? Ça c'est... Dérivés, intégrales, etc. Alors oui, il me semble qu'on a quand même essayé pas mal de choses. Justement, de regarder le signal à un autre niveau en fait, c'est de ne pas travailler sur le signal lui-même et d'essayer de choper l'information intéressante pour l'injecter dans le système de classification par rapport à la classification. Oui, mais en fait, ce qu'on voulait vraiment faire, si vous voulez, notre système, ce qu'il fait, c'est vraiment, il vient corréler les deux signaux et il construit des TAT, mais vraiment en temps réel, c'est-à-dire qu'il est vraiment cloqué pour faire ça et on ne voulait pas venir rajouter une surcouche en fait de traitement et c'est vrai qu'on pourrait tester, peut-être qu'avec des résultats très bien, mais on sait que, enfin, on a un stagiaire qui a travaillé après sur mes données et on a réussi à atteindre un score de 99% en fait, d'accurécie sur nos time series. Du coup, on se demande vraiment est-ce que ça vaut le coup de lancer d'autres traitements là-dessus alors qu'on est pratiquement à une traduction de 100% en fait. Là, si vous voulez, notre système, il a pour but d'être industrialisé après du coup, du point de vue de L2K Innovation, leur business plan, au bout d'un moment, ils se disent 99%, pour nous, ça nous va bien. Honnêtement, il y a aussi cette application industrielle qui est là. Oui, c'est quand même intéressant de bien repenser à la représentation parce qu'il y a des représentations dans lesquelles le problème devient plus facile que d'autres et le coût de la représentation, de changement de représentation n'est pas si énorme. Il y a une autre question qui a été posée par Wissam Sibini et qui s'interroge sur les perspectives aussi par rapport à d'autres problèmes. Est-ce que vous êtes intéressé et est-ce que ça pourrait se transposer ce que vous faites à l'identification des bateaux ? Savoir que le bateau, il est un tel, parce que dans la marina, il y a un certain nombre de… Les bateaux, ils sont identifiés par un certain nombre de caractéristiques. J'imagine qu'on a ces informations-là. Oui, alors tout à fait, parce qu'en fait, nous, c'est aussi un… Même la sceau démo, ils sont vraiment très intéressés à ce qu'on travaille sur la signature acoustique des bateaux, savoir si le bateau qui rentre, est-ce qu'il est reconnu par la marina. Du coup, on pourrait tout à fait, par contre, travailler de ce côté sur le spectre du bateau qui va être très caractéristique d'un bateau. Si vous voulez, la fréquence du son d'un bateau, elle va être caractérisée par plein de choses, par la coque, par son moteur. Du coup, on peut avoir des traits en fréquence qui vont être caractéristiques d'un bateau. Et c'est vrai que ça, on va travailler dessus et c'est justement ce qu'on veut faire ici, c'est enregistrer les signaux H1 et H2 pour pouvoir faire toutes ces choses. Et je sais que sur la marina, vu qu'on peut avoir vraiment beaucoup de bateaux qui passent dans une journée, on va pouvoir constituer un jeu de données qui va être très intéressant pour ça, ça c'est sûr. Ok. Pour finir, on va s'arrêter là après pour passer à un autre exposé. Donc, je finis sur une suggestion de Vincent Lemaire qui est de regarder la méthode FIRZ parce qu'effectivement, elle est simple en termes de complexité donc ça peut être intéressant aussi à regarder ce type de méthode. Voilà, ben merci encore. Merci. Bonne nuit en Nouvelle-Calédonie et puis nous allons continuer avec les autres exposés. Donc, pour le prochain exposé, je vais passer la parole à Giacomo Kahn. Bonjour et bienvenue Giacomo. Et donc, on va continuer dans le traitement du signal mais cette fois-ci, voilà, sur des structures mathématiques particulières, donc sur les complexes simpliciaux. Ok, bon, merci pour cette info. Donc, oui, je vais vous présenter un travail que j'ai effectué en collaboration avec Feng Ji et Wipeng Tei de l'Université NTO à Singapour qui traite de traitement du signal sur les complexes simpliciaux. donc je vais introduire pas mal de choses. D'abord, de traitement du signal sur les graphes puis des complexes simpliciaux puis du traitement du signal sur les complexes simpliciaux. Donc, tout d'abord, pourquoi on va utiliser des graphes ? Souvent, ça va être pour modéliser des relations. Typiquement, ici, on a ce vieux problème de théorie des graphes sur la traversée des ponts de Konigsberg où ici, la relation qui est modélisée, c'est l'accessibilité par un pont. Donc, on a nos ponts, on a nos points et en fait, ça a été un peu le problème fondateur de la théorie des graphes quand il a été résolu par Euler en 730 et quelques. Et donc, on utilise toujours des graphes pour modéliser des relations. Ici, par exemple, c'est l'accessibilité par un tramway montpellierain puisqu'on a failli être à Montpellier pour cette édition de GEC. C'est un peu de choses. Donc, on voit qu'on a souvent des graphes pour modéliser des données. En fait, le traitement du signal sur les graphes, on va s'intéresser à des données qui sont en plus de juste le graphe. On va associer un signal à ces nœuds. Donc ici, par exemple, sur la gauche, on a un graphe muni d'un signal, une valeur associée à chaque nœud. Et en fait, le traitement du signal sur les graphes, à partir de ce graphe, donc une représentation matricielle de ce graphe. Ici, j'ai pris la matrice d'adjacence, par exemple, et de ce signal. On va pouvoir utiliser une certaine machine pour passer du domaine du signal au domaine fréquentiel. Donc ici, quelque chose qu'on peut noter, c'est que le signal sur notre graphe, il est très lisse. C'est-à-dire qu'on part du bleu en bas ici, en fait, on va vers du rouge, puis on retourne vers du vert. Donc lisse dans le sens où deux sommets qui sont proches, qui sont côte à côte, vont avoir des valeurs de signal très proches. Et donc, on peut s'attendre à un passage dans le domaine fréquentiel qui nous donne quelque chose comme ça. Donc, beaucoup de basses fréquences et assez peu de hautes fréquences. Et par contre, si on modifie notre signal, par exemple celui-ci, alors là, c'est n'importe quoi, on a du bleu, du rouge, il y a tout qui est mélangé. Et on va avoir dans notre domaine fréquentiel, en fait, on va avoir plus de choses qui se passent. Donc, on peut voir si j'alterne les slides, on a plus de trucs qui se passent. Donc, pour mettre des mots sur ces concepts, je ne vais pas rentrer plus en détail que ça, on imagine qu'on a une représentation de notre graphe. Donc ici, j'ai mis cette fois la matrice laplacienne du graphe. On fait rentrer ça dans une espèce de boîte noire avec une photo de Fourier dessus, une moulinette à Fourier qui va nous sortir notre domaine fréquentiel. En fait, on va appeler ça du coup la transformation de Fourier, la transformée de Fourier. Et donc, on passe de la structure et du signal à cette autre représentation via en fait le spectre de la matrice, etc. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur comment ça marche. je vais juste dire à quoi ça peut servir. Donc, on peut faire des opérations de traitement du signal assez classiques. Par exemple, filtrer certaines fréquences, garder seulement les basses ou les hautes fréquences. On peut utiliser ça pour faire de la compression des données. Donc, par exemple, on passe dans le domaine fréquentiel, on vire quelques fréquences, on pense qu'elles ne s'intéressent pas et ensuite, on essaie de reconstruire le signal à partir des fréquences qu'on garde. on peut aussi imaginer de la suppression du bruit, par exemple, du signal et après, je montrerai une petite application aux détections de pannes dans un réseau de capteur. Donc là, le traitement du signal sur les graphes, c'est quand même un domaine où il y a pas mal de travaux, c'est en plein essor, notamment du fait que ce soit assez applicable en apprentissage profond. Je mets une référence ici, il y en a plein d'autres. Alors, dans les faits, quelque chose que j'aime bien faire, moi, c'est généraliser. Et donc, une question qu'on peut se poser, c'est les graphes sont-ils toujours la meilleure structure pour représenter des relations ? Alors, spoiler, non. Enfin, moi, j'aime bien dire que non. Donc, si par exemple, à gauche, là, on a un réseau de trois capteurs, on aimerait bien pouvoir faire une différence entre trois capteurs qui se voient comme ça et puis trois capteurs entre lesquels il va y avoir une colline, par exemple, une montagne. Donc, on a de l'information en plus. De l'autre côté de la slide, on a un réseau social. Par exemple, des gens sont reliés s'ils sont amis sur Facebook. On aimerait bien, si on a plus d'informations, par exemple, des communautés ou des groupes d'amis sur le réseau social, etc., c'est des informations qu'on aimerait bien prendre en compte. Donc, est-ce que les graphes sont les meilleures structures ? Oui, on peut les augmenter, pourquoi pas, mais des fois, les graphes, ça ne suffit pas. Donc, ici, on a un exemple d'un espèce de, je vais me lancer dans de la biologie, d'une espèce de réseau protéique où on va avoir des protéines qui vont, je ne sais pas, s'imbriquer, réagir entre elles. parfois, parfois, si elles sont deux, par exemple, A et E, ou E et C, mais parfois, il y a besoin de catalyste ou de trucs comme ça, donc A, B, C, D, j'ai besoin des quatre pour que ça marche. Donc, ça, c'est un exemple qui vient d'un papier biologiste. Si on le modélise par un graphe, on perd de l'info, on crée de l'info, il n'y a rien qui va. Par exemple, si je crée mon graphe de droite à partir de la structure d'à côté, est-ce que A, D, c'est une vraie relation ? Je ne sais pas, peut-être. Est-ce que A, C, E, ça réagit quand ils sont tous les trois seulement ? Pareil, on ne sait pas trop. Donc, les graphes, c'est sympa pour modéliser des relations assez simples, mais dès qu'on essaye de faire des trucs, des trois ou quatre sommets en relation, là, ça ne marche plus du tout. Et donc, une technique, c'est de passer aux hypergraphes. Sauf que les hypergraphes, c'est difficile. Donc, nous, on s'est arrêté un peu avant. On utilise les complexes simpliciaux comme étape, en fait, entre les graphes et les hypergraphes. Un complexe simplicial, ça va être une famille d'hypergraphes. Les complexes, quoi ? Qu'est-ce que c'est qu'un complexe simplicial ? Donc, avant de parler de complexes simpliciaux, il faut parler de simplex. Et un simplex, pardon, c'est une généralisation d'un triangle. Donc ici, vous voyez, de gauche à droite, on a plusieurs exemples. On a un zéro simplex qui va être, en fait, un point. Un simplex qui va être un segment qui est constitué du segment et de deux points. Un deux simplex, ça va être un triangle, donc trois segments, trois points et le triangle. Et en fait, on peut continuer comme ça. Un trois simplex, ça va être un tétraèdre, etc. Et en fait, un complexe simplicial, c'est un collage de simplex. Par exemple, ici, on a un complexe simplicial qui est constitué d'un simplex bleu, un tétraèdre bleu, un triangle vert et une arête. donc à quoi ça sert ces complexes simpliciaux ? C'est donc une famille d'hypergraphes, donc c'est un pas entre les graves et les hypergraphes qui est un peu particulière parce que tous les sous-ensembles des arêtes maximales sont eux-mêmes des arêtes, tous les triangles d'un tétraèdre sont eux-mêmes des simplex. Ils sont assez communs, il me semble qu'on en trouve parmi les grématroïdes, gridoïdes, il y en a, c'est des complexes simpliciaux, les systèmes d'indépendance en sont. Aujourd'hui, on les utilise pas mal en analyse topologique de données, donc en fait, on les retrouve dans pas mal de domaines. C'est pas absurde de s'y intéresser en fait comme étape vers les hyperheures. Donc de quoi on a besoin si on veut faire du traitement du signal sur un complexe simplicial ? Alors déjà, il va falloir qu'on définisse ce qu'on va appeler un signal sur un complexe simplicial. Est-ce qu'on s'intéresse à tous les simplex, sommet, arrête, triangle, etc. Ou est-ce qu'on s'intéresse à juste tous les sommets ? Donc nous, on a fait le choix de s'intéresser que au sommet dans le sens où ça va généraliser un petit peu l'approche qu'on avait sur les graphes. Mais la question se pose vraiment. Quel est l'autre truc qu'on a besoin pour pouvoir faire du traitement du signal ? Il faut qu'on puisse avoir une représentation qui nous permet de faire une transformation de Fourier. Et additionnellement, on aimerait certains prérequis qui sont par exemple si notre structure n'est pas un vrai complexe simplicial, c'est un graphe, on retrouve le traitement du signal sur les graphes normales. Et si ce n'est pas un graphe, on fait quelque chose de différent. C'est des prérequis assez logiques. Je vais donner une idée de l'approche qu'on a sans rentrer dans les détails. J'ai dit qu'on avait des signaux sur les sommets d'un complexe simplicial. Ici, c'est nos flèches rouges qui montrent soit un signal est positif vers le haut, soit il est petit, soit il est grand, soit il est vers le bas, etc. Et donc, en fait, notre approche, elle va définir des transformations qui vont plus ou moins revenir à rajouter un espèce de centre, de baril centre à chacun des simplex maximaux. De telle manière à ce que ça conserve la métrique de tous les sommets de la structure. Donc, on ne fait pas des choses absurdes, on ne change pas la distance entre les sommets. Et notre signal, il approxime aussi le signal qu'on avait avant. Là, vous allez me dire « Ouais, mais ça forme un graphe, ton truc, ça revient à faire du traitement du signal sur les graphes. » Alors, c'est une bonne question. Pour autant, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire, je vous épargne toute la machinerie mathématique qui va derrière. Je suis sûr que personne n'a envie de la lire sur des slides, surtout en vendredi après. Mais à la fin, on a ces résultats-là que pour certains complexes simpliciaux, le laplacien généralisé, donc on a appelé ça comme ça, ça ne peut pas être le laplacien d'un graphe. Il y a des valeurs qui seraient interdites si on était dans des graphe. Et une autre propriété qu'on voulait aussi, si le complexe simplicial, c'est un graphe, on retrouve le laplacien du graphe. Donc finalement, on retombe sur nos pattes comme ça. Et donc, notre laplacien généralisé, il a quelques propriétés qui sont plutôt sympas. c'est-à-dire qu'au final, on retrouve les propriétés qu'on avait dans les graphes. Donc, on peut créer notre théorie de Fourier, on peut créer notre petite boîte avec une boîte à Fourier pour faire des transformations du signal. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en fait, on a aussi certaines propriétés qui rappellent celles du traitement du signal pour les graphes, notamment la multiplicité des valeurs propres si jamais la structure est connectée ou pas connectée et certaines propriétés sur le zero eigen space et les signaux constants. Donc, on est plutôt content. Ça fait une généralisation du GSP qui est assez cohérente. OK. Ça fait une généralisation cohérente, mais à quoi elle sert ? Donc, je vous avais promis de vous parler un petit peu de détection d'anomalies dans un réseau de capteur. Ici, on part du principe que, enfin, on part des données, on a un réseau de capteurs qui, enfin, un réseau de stations météorologiques aux États-Unis et on a la température donnée par ces stations. Donc, on voit que la température, ça forme un signal assez lisse. Globalement, il fait froid au nord, chaud au sud. Dans les plaines, il fait moins froid qu'ailleurs. C'est des informations sur les littoraux aussi. C'est assez lisse. Et donc, l'objectif de notre expérimentation, ça va être de pouvoir détecter s'il y a tout à coup une station météorologique qui donne une valeur aberrante. Et je rappelle aussi que notre objectif, c'est de comparer le traitement du signal sur un graphe et sur un complexe simplicial, pas forcément d'avoir le meilleur taux de reconnaissance des erreurs. Donc, on a défini un protocole tout simple. on prend quelques jours pour faire un profil normal. Donc, on prend notre signal normal qui est très lisse. On s'attend à ce qu'il n'y ait pas trop de haute fréquence. On choisit un seuil de haute fréquence à ne pas dépasser. Et alors, quand on ajoute une anomalie sur un capteur le jour suivant, le signal est beaucoup moins lisse. On a plus de fréquence haute. Donc, potentiellement, on passe du seuil et on détecte notre anomalie. donc ça, c'est vraiment un protocole, c'est vraiment une classification très naïve et très simple. Ce qu'on veut faire, c'est de comparer le traitement du signal sur le graphe et sur un complexe simple ICER. Donc, comme base de notre évaluation, on va dire, on a notre graphe des stations météorologiques qui sont reliées si elles ne sont pas trop loin. et on va faire cette approche et regarder le pourcentage de détection qu'on a. Et ensuite, pour comparer avec notre traitement du signal sur les complexes impulsions, on va transformer certains de nos triangles les plus petits, donc les triplés de sommets reliés deux à deux qui sont les plus proches, les 10 % environ, on va les transformer en triangles et on va utiliser notre laplacien généralisé, etc. Et donc là, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on détecte un petit peu plus les perturbations. Même si on reste sur des taux de détection qui ne sont pas faramineux, après, ce n'est pas notre but. Nous, on veut juste montrer que c'est quand même plus intéressant d'utiliser un complexe simplicial que juste un graphe. Et du coup, pour moi, ça suffit à peu près. Je suis assez facilement convaincu quand ça va dans mon sens. Ça suffit à dire qu'on a un avantage à utiliser des structures plutôt à dimension, donc complexe simplicio, hyperférafe, etc. Au lieu de juste un graphe, un graphe tout simple. Et j'ai bien conscience que j'ai parlé 15 minutes, ça va très vite et je ne suis pas rentré dans des détails quelconques. Donc, il y a plus d'infos sur une version un peu plus longue sur Archive. et sinon, voilà, vous pouvez me parler par mail. Ok, merci beaucoup pour cet exposé extrêmement stimulant. Je vais me permettre une première question qui est assez, voilà, par rapport au positionnement de votre problématique. Alors, j'avais en fait, avant le slide 7, j'avais déjà une question de prête. Parce que j'ai toujours l'inventeur des graphes dans mon jury de thèse et que donc, j'ai tout de suite pensé à l'application, à l'extension aux hypergraphes. Et puis, effectivement, c'était votre objectif. Enfin, ça reste votre objectif. Et par contre, ma question, elle vient du positionnement de votre idée de positionner les complexes simplificiaux comme étapes intermédiaires pour arriver aux hypergraphes. Parce que, un complexe simplificiaux, c'est quand même un objet géométrique, alors certes, associé à des propriétés combinatoires, à des données combinatoires, alors que la notion d'hypergraphe ne nécessite pas de notion géométrique. Et donc, du coup, voilà, c'est, comment dire, je me demande si c'est une étape nécessaire, en fait, ma question plus profonde, elle est là. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment bien compris toutes les subtilités de la question. Dans tous les cas, si on veut utiliser le traitement du signal sur, par exemple, un hypergraphe, on va avoir besoin d'une métrique sur cet hypergraphe. Donc, on va plus ou moins avoir besoin d'une représentation géométrique de l'hypergraphe. Ouais. Et donc, au final, que ce soit un complexe simpliciel abstrait, donc purement combinatoire ou géométrique, ou sa réalisation géométrique, j'ai l'impression que dans tous les cas, on fait plus ou moins une étape entre les deux, mais après, c'est pas... C'est pas... C'est pas la question. Ouais, on pourra en discuter en off. Et donc, il y a des questions aussi qui défilent là que je vais vous poser. Et l'autre question, c'était parce que je suis déjà... Enfin, ça mouvre des perspectives pour un problème que je m'étais posé que je n'avais pas du tout surprendre en compte où j'avais des signaux sur les arrêtes. Mais du coup, je me dis que en passant par le line graph, en faisant... Eh ben ouais, du coup, on peut utiliser ce que vous faites. Il existe aussi... Alors que ce soit du côté du traitement du signal sur les graphes directement ou pour les simplex compliciaux, les complexes simpliciaux et les hypergraphes, il existe en fait des approches qui vont prendre des signaux sur tous les simplex ou toutes les arrêtes, quelle que soit leur rarité. Donc potentiellement, ça peut être intéressant. Alors, j'ai maintenant... Je vais vous poser plusieurs questions là. Donc, il y a Bastien Passe-de-Loup qui nous dit, qui demande... Enfin, qui vous remercie pour la présentation et qui pose... qui dit, j'ai juste une interrogation sur les différences avec les travaux de Barbarossa. Oui, tout à fait. Donc, Barbarossa et Sardeliti, je crois, ils ont fait autre choix ici. Sur cette slide, ils ont dit tous les complexes ou juste les sommets, on fait tous les complexes. D'accord. C'est moins proche du traitement du signal sur les graphes où là, pour le coup, on a des sommets qui sont plus importants que les arrêtes en quelque sorte. ils ont fait le choix de dire que toutes les dimensions nous intéressent. Et Alexis Delaforge demande... Enfin, il nous dit d'après ce que... Non, pardon, c'est Laure Crochepierre qui dit d'après ce que j'ai compris, la topologie était si fixe et serait-il possible de travailler sur des structures évoluant temporellement ? Waouh ! Je découvre la question en même temps que je la lis. Alors, d'avoir des hypergraphes évolutives, c'est magnifique. En fait, il y a des travaux qui existent sur les graphes, si je ne dis pas de bêtises, où soit on a une série temporelle sur chacun des sommets, soit on a notre graphe qui évolue, la topologie qui évolue avec le signal au fil du temps. Nous, typiquement, ça fait partie des questions sympatoches qu'on aimerait bien se poser dans cette idée de régénéraliser. Si on a une série d'hypergraphes, si on a des séries temporelles sur les nœuds, si on a des... des nœuds compatibles, enfin, ce genre de truc, typiquement, ça existe sur les graphes, je pense, pas sur les hypergraphes. Oui, parce qu'on peut travailler sur des séries de la Placien, donc on sait travailler sur des séries de matrice, donc sur des graphes, oui, la réponse est oui sur des graphes, sans aucun doute, mais par contre, sur des hypergraphes, je ne sais pas. Il y a Wissam Siblini qui demande aussi si on a un signal à valeur discrète, typiquement des logs, est-ce qu'on peut appliquer la méthode ? Pas directement. Il faut bégouiller, oui. Je ne sais pas. Je sais, je sais pas. Et Bastien, pas de loup, et puis je vais proposer que ce soit la dernière question. Y a-t-il déjà des travaux d'inférence de simplex à partir de signaux ? Alors, donc Barbarossa et Sardiniti, je pense qu'ils en ont un peu parlé, pour le coup. Nous, on en parle aussi dans notre version longue. Alors, je pense qu'on est, ça pour le coup, on s'est limité aux deux complexes, donc maximum des triangles. Parce que là, en fait, la figure de 10% de triangles plus petits qu'on ajoute, c'est pas tout à fait au pif. On a fait quelques tests comme ça. et donc oui, on peut en fait faire de l'inférence du simplex à partir des signaux en utilisant soit cette représentation, soit les représentations, d'autres représentations qui existent, d'autres équipes. Ok, merci beaucoup. Donc, j'encourage les personnes intéressées, il y en a plusieurs, vu des questions qui sont, voilà, à aller voir votre papier long et puis à prendre contact avec vous comme vous le proposez et merci encore. On va passer à l'exposé suivant où on va changer complètement d'atmosphère puisque là, on va travailler sur des questions d'architecture de l'acte de données. Bonjour, je suis Marzié de l'Archandia, je suis étudiante de doctorat en Université de Montpellier et je voudrais parler à propos d'optimisation d'architecture de l'acte de données qui est définie et basée sur la définition de chaînes d'apprévisionnement. Avant d'aborder sur le sujet principal, il faut expliquer deux termes très importants de l'acte de données qui est un ressent, une nouvelle génération de dépôt de données. Il contient d'énormément de données structurées et non structurées dans leur format native pour chercher, stocker, traiter et visualiser les données massives pour les organisations. et aussi, d'autres termes, c'est le champ d'apprévisionnement qui est un système intégré de plusieurs acteurs ou participants tels que le fournisseur, le producteur, le distributeur, le détaillant qui préparait et distribuait les produits ou les services spécifiques aux clients finus. Donc, à travers cette analogie et les similitudes entre ces deux systèmes, l'acte de données et le champ d'apprévisionnement, on voudrait proposer une nouvelle architecture pour l'acte de données et aussi optimiser cette nouvelle architecture à travers les stratégies utiles qui sont souvent utilisées dans le champ d'apprévisionnement. Et donc, le but principal de notre recherche est amélioration de plateforme de stockage de données comme l'acte de données, préparation d'environnement efficace pour chercher ou stocker les données massives et aussi optimisation de l'architecture de l'acte de données. Pour atteindre cette objective, on a défini les hypothèses comme par exemple l'acte de données comparé en champ d'apprévisionnement données dans l'acte de données et défini comme un produit dans le champ d'apprévisionnement aussi l'acte de données géré dans un environnement de HTFS et les tâches traitées par le MapReduce et les jobs traités par le MapReduce. Désolé, exécutés par MapReduce. et donc le sub-objectif de notre recherche c'est optimiser le fonctionnement de l'acte de données et les jobs de MapReduce par minimiser les coûts totaux qui sont reliés à le fonctionnement de l'acte de données. Et aussi, on voudrait proposer un modèle mathématique basé sur le problème de type location et allocation qui est souvent utilisé pour l'optimisation d'un champ d'apprévisionnement. Pour recommencer, il faut il faut réviser une littérature à propos de l'architecture de l'acte de données. Apparemment, il existe plusieurs architectures de l'acte de données mais le deux les deux architectures importantes qui est la première définie par Imnone c'est une architecture de bassins il existe beaucoup de bassins pour par exemple entrer les données stocker au traitement des données aussi le bassin pour les données d'archives ou aussi l'architecture qui est défini aussi par la planète charmant c'est une architecture basée sur la zone il existe beaucoup de zones responsables de phases spécifiques liées au cycle de vie de données et la zone de gouvernance de données qui est couverte toutes les autres zones pendant le cycle de la vie de données. Et la dernière c'est notre architecture proposée qui est basée sur l'analogie entre ces deux systèmes d'actes de données et le champ d'apprévisionnement et comme vous voyez dans ce schéma on a défini les données comme produit dans le champ d'apprévisionnement les sources comme les fournisseurs et les zones de stockage comme fabricants et un topo et zone de traitement qui est chargée par MapReduce il existe par exemple plusieurs comme les distributeurs de champ d'apprévisionnement qui voudraient par exemple préparer et distribuer les données qui est comme produit pour l'utilisateur fini. Donc basée sur cette définition et l'architecture proposée on voudrait modéler un modèle mathématique qui est basé sur le problème de location à location et le problème de location à location qui est souvent utilisé dans le champ d'apprévisionnement voudrait trouver le meilleur déplacement pour l'établissement et aussi attribuer cet établissement aux utilisateurs finaux aux clients finaux de manière optimisée. donc dans notre object dans notre acte de données qui est basé sur la chaîne d'apprévisionnement le problème de location c'est minimiser le coût global de déploiement de l'acte de données qui est par exemple le coût correspond de satisfaire les demandes de l'utilisateur et aussi déterminer le nombre optimaux de jobs à exécuter par Map d'utilisateur qui se trouve comme des problèmes allocations dans nos champs d'apprévisionnement notre modèle proposé modèle mathématique on a défini avant les hypothèses comme les coûts de lancement sont fixés le lancement de l'acte de données sont fixés des jobs de Map il faut répondre aux requêtes le volume de données est augmenté toutes les demandes d'utilisateurs doivent être couvertes par le l'acte de données et la qualité des données est garantie par gouvernance de données dans le l'acte de données et la capacité de la l'acte de données pour répondre aux demandes d'utilisateurs qui non est limitée on a indiqué les indices comme l'ensemble d'utilisateurs et l'ensemble de jobs candidats de Map Reduce et aussi les paramètres qui sont notamment reliés les paramètres reliés aux coûts correspondent aux coûts pour satisfaire la demande d'utilisateurs et aussi le coût pour exécuter le job par Map Reduce dans le l'acte de données et aussi on a défini deux variables de décision comme le XIJ ils sont les variables binaires comme XIJ que c'est si le demandeur utilisateur I est couvert par le job J et YJ c'est si le job J est actif par le par le Reduce dans le acte de données et basant sur les hypothèses les constraints de modèle notre architecture la fonction objective de notre modèle c'est minimiser le coût total dans le l'acte de données comme il y a ici tout le coût pertinent pour satisfaire la demande pour l'utilisateur et aussi le coût pour exécuter le job par MapReduce il existe aussi le constraint dans notre modèle par exemple il faut que toutes les demandes de l'utilisateur sont couvertes par l'acte donné mais l'acte donné il y a une capacité limitée et aussi juste une demande est satisfaire par l'acte de données si le job est actif dans notre l'acte de données pour résoudre notre problème parce que les problèmes de location à location normalement appartiennent à la classe des problèmes un peu difficiles on a choisir une méthode métaheuristique comme l'algorithme de le ton j'espère le prononcer correct pour obtenir le montant optimale des variables de décision définies notre modèle déterminer les jobs actifs les moins chers et les plus rapides pour satisfaire la demande de l'utilisateur dans la l'acte donné pour l'exécuter et examiner notre modèle pour la première fois on a obtenu un petit échantillon de 4 notre job aléatoire notre on s'oppose que la demande d'utilisateur aussi est produite de manière aléatoire et on a défini deux mesures de coûte et d'efficacité la efficacité est définie par la vitesse de job actif pour répondre à la requête et aussi nous comparons le modèle équitable avec le modèle juristique et on a obtenu le premier résultat que le modèle juristique a le plus de demande au job à haute efficacité et à d'écoute relativement bas mais par contre on a une comparation de temps d'éducation d'allocation de modèles juristiques et le temps d'éducation d'allocation de modèles équitables comme vous voyez ici au diagramme a les demandes et il montre les demandes partagées de manière égale par le job disponible et pour la diagramme à barre d'éducation les demandes partagées sur la base de modèles juristiques proposés et le deuxième résultat sont les modèles juristiques à l'efficacité d'allocation la plus élevée et les coûts calculés cumulés de modèles juristiques sont inférieurs à ceux de modèles équitables à gérace de notre nouvelle architecture et la prise en compte des problèmes de location à location on a on a pour de définir un modèle mathématique pour un lac de données on a on a déterminé des jobs moins coûteux et plus rapides pour répondre aux requêtes d'utilisateurs et aussi on peut atteindre un lac de données optimisé pour la prochaine travaux on a décidé d'utiliser d'autres algorithmes généraux algorithmes météoristiques comme algorithmes génétiques pour comparer les fonctionnements de notre modèle et aussi on voudrait examiner notre modèle dans un dans un lac de données réel et aussi considérer des coûts supplémentaires de l'acte de données parce qu'on n'a pas considéré tout l'écoute dans notre modèle actuel merci beaucoup pour votre attention je suis disponible pour votre question merci beaucoup pour cet exposé c'est vraiment intéressant le parallèle que vous faites votre modélisation avec un problème mathématique finalement bien connu et je me posais vous tombez sur un problème inconnu comme étant un problème NP méchant mais est-ce que vous avez parmi vos contraintes j'ai pas vu de complexité algorithmique pour le résoudre pour la résolution du problème c'est-à-dire même quand vous cherchez votre heuristique est-ce que vous avez des contraintes de temps de calcul ou est-ce que j'ai pas vu ça dans vos hypothèses donc je me demandais si vous aviez ça derrière je n'ai pas indiqué dans le monde présent parce que c'est pas nécessaire mais j'ai on a fait un algorithme comme quand j'avais indiqué un algorithme galoton on a suppose par exemple deux variables comme la vitesse chronologique pour la job et aussi la coût de la job et on a défini une probabilité dans notre dans notre algorithme qui est une comprise entre les trade-off entre la coût pour le job et aussi pour la vitesse vitesse pour répondre aux utilisateurs donc on a on a fait encore cet algorithme avec codé dans le piton et mais juste on a on a examiné dans un petit très très échantillon petite échelle dans dans l'acte de données afin d'examiner la fonctionnalité de notre modèle mais je ne sais pas oui et je suis je suis un peu étonnée alors je posais la question parce que je suis un peu étonnée des perspectives que vous ouvrez enfin des perspectives que de recherche par rapport à la résolution de ce problème là sur le fait que vous parliez d'algorithme génétique parce que pour ces problèmes là je ne suis pas enfin je ne sais pas moi intuitivement donc là je je ne serais pas enfin je ne sais pas je m'interroge pourquoi des algos génétiques parce que je penserais plutôt pour ce type de problème à du branch en bas on ou à à des recherches à voisinage variable parce que je crois enfin comme ça sans être spécialiste mais que ça avait donné des bons résultats quand même donc oui parce que l'algorithme génétique c'est souvent utilisé pour ressortir ce type de modèle allocation 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 d'un champ d'apprévisionnement il fonctionne toujours très bien mais c'est trop difficile à ce stade pour définir cet algorithme pour notre modèle donc je reste pour un le travail supplémentaire pour mon recherche c'est ça je la donne elle demande quel genre de difficultés supplémentaires se poserait sur un l'acte de données réel donc voilà est-ce que vous avez une application prévue ou est-ce que c'est des travaux qui sont plus exploratoires oui apparemment j'avais indiqué dans mon perspective que je voudrais examiner dans un l'acte de données réel et je cherchais beaucoup de beaucoup de cas mais je n'arrive pas encore à trouver un acte de données réel pour examiner mon proposition mais en tout cas non je n'ai pas encore encore de chance pour examiner la donnée réelle la donnée réelle ça veut dire le paramètre réel à propos de l'acte de données comme l'écoute par exemple de lancement de données l'écoute par exemple pour par exemple exécuter le job par Maputeus et c'est ça c'est une juste imagination ce n'est pas dans le cas réel ok merci beaucoup pour cette présentation et puis cette ouverture vers des problématiques tout à fait ouvertes et importantes aujourd'hui dans notre communauté et puis je vais passer la parole donc à Guillaume Chambaré pour le dernier exposé d'EGC sur cette session bienvenue Guillaume donc pour ce dernier exposé on va reparler d'apprentissage profond de toute façon aujourd'hui dans les conférences ça reste un thème très très à la mode mais pour une application en plein essor enfin des problématiques en plein essor alors j'ai vu le titre qui s'appelait Maintenance Prédictif et là vous l'appelez Pronostique Prognostique donc je trouve assez sympathique donc je vous laisse la parole c'est pour ça il y avait le titre long de l'article en notification et là c'est le titre court à vous très bien bonjour à tous merci du coup d'être venu à cette session donc je vais vous présenter ici une approche sur la préparation des données pour faire de l'apprentissage profond et plus particulièrement une amélioration de la qualité des données pour faire de l'apprentissage profond dans un contexte où on fait de la maintenance prédictive donc ces travaux sont le fruit d'une collaboration entre Naval Group et le laboratoire informatique et système de l'université de Toulon ex-Marseille et voilà dans le cadre d'un doctorat on a choisi de présenter ces deux contributions donc tout d'abord je vais revenir sur ce qu'est le pronostic et comment il intervient dans le cadre de la maintenance prédictive et ensuite j'introduirai les deux contributions par rapport à des architectures que j'aurais présentées dans la première section donc ce qu'on appelle pronostic pour la maintenance prédictive en fait ça va consister à utiliser un certain nombre de données capteurs pour prédire au mieux la durée de vie restante de système donc le contexte d'application de ces travaux c'est les systèmes propulsifs en fait de l'industrie du naval de défense tout ce qui est moteur usine électrique et ça s'inscrit dans le cadre d'une transformation digitale où on passe d'une maintenance qui est prédéterminée à une maintenance dite conditionnelle car basée sur les valeurs de ces capteurs donc pour faire simple une maintenance prédéterminée à l'ancienne ce serait un système qui se dégrade on comptabilise le nombre de pannes on regarde les durées de vie et on va calculer une demi-vie on va faire le remplacement quand la demi-vie aura été atteinte ou alors on ne fera pas le remplacement si on se trouve en amont dans le cadre du conditionnel on regarde les températures les pressions les entalpies on détermine un modèle de prédiction on évalue au mieux la durée de vie restante et ensuite on arbitre en fonction de cette prédiction le remplacement ou le non-remplacement de l'équipement donc l'intérêt il est d'abord financier il faut savoir que pour un navire un système propulsif on est de l'ordre de 5 millions d'euros par pièce sans compter la main-d'oeuvre et il y a également un intérêt sur le rendu du service car on améliore la disponibilité des composants si on réduit le nombre de remplacements par définition le système est plus disponible pour le client alors il y a quand même une limitation à ce type d'approche c'est qu'il faut beaucoup de données et en particulier des dates de défaillance qui ne sont pas toujours faciles à déterminer donc on va le voir à travers les contributions qui vont suivre il faut pouvoir travailler avec moins de données donc toujours avec les mêmes séries temporelles mais peut-être faire rentrer un peu d'informations de diagnostic pour améliorer les modèles de prédiction donc là je vais rappeler ce qu'est le pronostic par apprentissage profond donc le pronostic comme j'ai dit c'est la détermination d'une durée de vie restante donc il y a plusieurs méthodes il y a des méthodes marcoviennes des régressions de type Arima qui sont déjà utilisées mais depuis quelque temps l'état de l'art met beaucoup l'accent sur l'apprentissage profond qui a tendance à performer bien mieux que les méthodes que j'ai citées précédemment donc pour ce faire on prend des systèmes on les monite du démarrage à la défaillance du coup on génère des enregistrements qui vont donner des séries temporelles ces séries temporelles ont du durée de vie variable mais on peut néanmoins les fenétrer donc les découper en fenêtres et ces fenêtres on leur associe un temps avant défaillance qu'on va tout simplement appeler le label et ensuite ce n'est plus qu'une architecture de prédiction qui va prendre en entrée les fenêtres et qui va donner les durées de vie en sortie donc en mode test en fait on va tout simplement prendre le signal enregistré la dernière fenêtre qu'on a enregistré la passer dans l'architecture et inférer une durée de vie donc la première façon de labelliser ces fenêtres c'est tout simplement de prendre la durée de vie totale de la série et de lui rentrancher le temps donc ça c'est pour des séries on va dire à froid préenregistrées après évidemment en mode test on n'a aucune idée de la longueur totale de la série du coup pour ce faire on va travailler sur un jeu de données public pour introduire les contributions donc le jeu de données sélectionné ici c'est le TIARC NASA donc c'est un moteur turbofan aéropropulsé qu'on a choisi pour des raisons de confidentialité et également du fait que ce système partage un certain nombre de variables avec des systèmes qu'on utilise notamment des variables de température de pression d'entalpie de vitesse également de vitesse de rotation donc à droite vous avez un exemple des capteurs normalisés pour ce système donc on voit qu'il a une durée de vie dans le cas présent de 277 cycles moteur et en fait on observe quand même une tendance avec un certain changement de comportement autour de 150 une fois qu'on a ces séries normalisées on peut introduire différentes architectures profondes pour prédire les durées de vie restantes donc j'en ai sélectionné quatre pour les contributions donc un réseau monodimensionnel convolutif deux réseaux récurrents avec des unités différentes donc des unités LSTM et des unités GRU et un perceptron multicouche pour évaluer mes travaux j'ai choisi trois métriques la MAE la MSE et un score qui est non symétrique dans le sens où il va pénaliser les prédictions trop tardives car en maintenance notamment dans le cadre de la politique on va chercher à remplacer davantage plus tôt que trop tard pour des raisons évidentes de disponibilité donc quelques commentaires concernant les apprentissages réalisés on partitionne cinq fois le jeu de données pour limiter l'erreur de variance on entraîne avec une fonction de coût qui est la MSE et on trouve donc sur l'évaluation du jeu de thèse des MAE de l'ordre de 15-16 à remettre en perspective avec la durée de vie médiane des moteurs qui est de 199 donc en fait on est déjà rien que sur ce type d'architecture prédimensionnée à 8% d'erreurs relatives en moyenne donc c'est plutôt encourageant c'est plutôt intéressant mais on doit pouvoir faire mieux juste en observant la série temporelle et en essayant d'ajouter davantage d'informations donc ceci fait l'objet de deux contributions la première c'est une contribution par rééchantillonnage des perfs net label donc le rééchantillonnage en fait ça va consister à observer dans un premier temps l'erreur de prédiction par rapport à la valeur de durée de vie restante en cours typiquement si je suis très très proche de la panne je vais être à zéro donc là j'arrive à très bien prédire si je m'en éloigne je vais avoir une pardon une prédiction qui est de plus en plus dégradée de plus en plus difficile au fur et à mesure car je manque d'échantillons donc l'idée ça va être de créer une heuristique qui va faire correspondre un mélange de lois à l'erreur relative donc ce mélange de lois dans un premier temps on va le fixer arbitrairement à deux piques donc en fait deux gaussiennes les poids sont fixés arbitrairement mais par contre les écarts types sont obtenus par interpolation des largeurs à mi-hauteur de la courbe d'erreur et bien entendu une fois qu'on a généré cette loi on va faire des tirages aléatoires dedans pour augmenter le jeu de données pour augmenter du coup la représentation des phénomènes de dégradation donc cela se fera via un ratio d'augmentation qui lui est variable qui va nous permettre du coup d'augmenter de 5, 10 puis 15% la base de données et ensuite on aura qu'à réentraîner les modèles sur le jeu de données augmenté donc on le fait et alors on observe du coup des performances assez variables mais néanmoins encourageantes sur le réseau convolutif donc c'est attendu dans le sens où le réseau convolutif s'entraîne en général à reconnaître des formes c'est d'ailleurs pour ça qu'il est très utilisé en image mais pour les architectures récurrentes on va dégrader les performances à savoir que notre système surtout lorsqu'on va générer trop d'échantillons ne va plus disons que les données qu'on aura générées ne le représenteront plus correctement donc je précise également que d'autres lois ont été testées dans le cadre de ces travaux donc elles sont conseillées dans l'article et en particulier des lois normales avec des paramètres variables donc dans un second temps on va essayer non plus de travailler sur la représentation des fenêtres et des labels mais plutôt sur la qualité des labels en elles-mêmes donc pour modifier la qualité des labels on va reprendre les signaux dans leur totalité donc plus en fenêtres et on va chercher des points de rupture qui sont à même de décrire un phénomène de dégradation en cours donc l'idée en fait ça va être de calculer des fonctions clou sur des segments du signal total et ensuite de calculer une fonction dite de divergence qui va comparer deux segments consécutifs lorsque les segments sont de taille fixe on parlera de divergence locale et lorsqu'on prend le segment du début de la time série à un point d'observation et de ce point d'observation à la fin donc le deuxième segment on parlera alors de divergence exacte donc la fonction de coût qu'on va utiliser dans cette analyse c'est une fonction de coût à noyau RBF une fonction de coût RBF donc à noyau gaussien on va tout simplement la calculer de manière on va la calculer sur tous les segments pour avoir une divergence locale avec un paramètre L de l'ordre de grandeur de la fenêtre prix égal à 40 et on va également le faire pour la divergence exacte à savoir on va prendre un point glissant et on aura des segments de taille variable mais on observera tous les points en gardant la partie gauche et la partie droite de la série temporelle le point de rupture sera alors défini comme l'arc max de cette fonction de divergence par rapport à l'argumenté donc en pratique pour mettre ceci en oeuvre on va tout simplement calculer des matrices d'observation sur une longueur 1t donc 1 à t le paramètre de temps pour p capteur à partir de ces matrices d'observation on génère la matrice des distances via la norme euclidienne ensuite on réalise le kernel trick donc l'approximation d'une ORBF via le calcul de la matrice k étoile donc x de moins lambda moins gamma des k i j et gamma qui est choisi comme l'inverse de la médiane des éléments de la matrice k ensuite pour calculer le coût sur le segment t0 t1 qui est inclus dans a t on va tout simplement considérer la matrice m qui est une sous-matrice de k étoile donc pris pour les éléments de t0 à t1 en colonne et en ligne et donc ensuite une fois qu'on a cette sous-matrice on somme ces éléments diagonaux et on lui soustrait la moyenne de l'ensemble des éléments ce qui nous donne la fonction de coût il n'y a plus du coup qu'à comparer les fonctions de coût et à trouver le point de rupture via la fonction de divergence donc ici je l'ai représenté pour l'exemple je l'ai représenté pour un moteur le point de rupture déterminé se trouve ici le bk donc une fois qu'on a identifié le bk on redéfinit les labels donc on ne va plus avoir cette courbe linéaire qu'on avait au départ mais on va avoir un palier suivi d'une décroissance linéaire le tout raccordé par un arc de cercle concernant le paramétrage de cette nouvelle labellisation on va choisir une hauteur de palier fixe prise égale à 125 donc le paramètre déterminé après plusieurs essais et qui sera paramétrique de ce qui aura été choisi pour la segmentation donc paramètre de fenêtre de segmentation locale et fonction de coût une fois que cette labellisation est effectuée on réentraîne le modèle tout simplement avec de nouveaux labels et là on observe une amélioration très notable sur l'ensemble des métriques pour l'intégralité des modèles donc en particulier si on regarde par exemple le réseau convolutif on passe de 16.3 en MAE à 18 donc juste en modifiant la qualité des labels on est sur un gain de l'ordre de 30% pour l'ensemble de toutes les architectures donc c'est une amélioration qui est nettement significative on a également testé cette approche sur un signal compressé donc on avait pris tous les capteurs on les avait compressés par retour en codeur récurrent pour obtenir une seule courbe d'erreur et on avait appliqué l'algorithme de segmentation dessus on avait trouvé également une amélioration pour le signal compressé alors il y a quelques remarques encore qu'il faudrait préciser concernant ces résultats c'est que le simple fait de borner les valeurs ça améliore les performances donc on pourrait se poser la question pourquoi ne pas borner naïvement par un palier 125 sans chercher de points de rupture et observer les résultats en pratique ça marche moins bien que si on cherche via une segmentation on trouve des résultats d'une MAE qui est de l'ordre de 13-14 donc c'est quand même mieux que le cas linéaire mais ça reste moins bien donc la segmentation a vraiment un intérêt en termes d'apport d'informations sur un point qui va diviser nos signaux en deux et va nous permettre de mieux prédire je précise également qu'on a testé d'autres fonctions de coût notamment des régressions lasso des régressions reach et des modèles auto-régressifs et qu'on avait des performances un peu moindres que celles qu'on a obtenues pour le noyau pour le noyau exponentiel en conclusion concernant ces travaux on remarque qu'on arrive par ajout d'un point de rupture dans une série temporelle de taille variable à améliorer significativement les résultats d'architecture d'apprentissage profond donc on est sur des gains qui sont aux alentours de 30% pour la MAE et l'approche est parfaitement générique car on a sélectionné quatre architectures très différentes basées sur ce qu'on voyait dans l'état de l'art et on arrive quand même à faire décroître la fonction de coût et à améliorer du coup le modèle de pronostic concernant le réchantillonnage il y aurait quelques améliorations à faire car le modèle l'approche pour le coup n'est pas générique elle est pertinente pour le réseau convolutif mais pas pour les réseaux récurrents donc il faudrait peut-être ajuster le nombre de tirages dans une seconde contribution ou alors travailler davantage sur la nature des lois en particulier je pense aux lois de Weibull qui sont très utilisées pour les phénomènes de dégradation mais que nous n'avons pas testées dans le cadre de ces premières contributions et pour finir concernant ces travaux on voit que même lorsqu'on est en présence de jeux de données limités on n'a jamais cherché à augmenter la base qu'on avait on n'a travaillé qu'avec 100 séries temporelles il est toujours possible dans ce type d'usage d'améliorer l'architecture de pronostics par ajout d'informations donc l'idée était vraiment de préparer les données pour ce type d'architecture qui était déjà dimensionnée voilà donc je vous remercie et puis si vous avez des questions je suis tout ouïe Merci beaucoup Guillaume pour cet exposé sur un sujet de plus en plus en essor avec aussi tous les sorts des objets connectés donc qui permettent aussi alors c'est pas nécessairement dans le cadre dans lequel vous êtes mais là dans l'industrie 4.0 je ne sais plus quel nombre il faut mettre maintenant donc il y a plusieurs questions là qui arrivent il y en a une de façon plus globale que je me permets de poser et puis après je vais revenir sur des questions plus précises donc vous êtes partie sur le DIP et est-ce que dans votre cadre applicatif mais enfin mais même d'un point de vue plus général ça ne pose pas des questions d'explicabilité parce qu'il y a la détection et puis il y a l'explication de la détection donc ici vous vous en fichez pour la maintenance parce que j'ai vu d'autres travaux où effectivement la question de l'explicabilité elle était fondamentale alors là on ne se l'est pas posée dans le sens où on faisait essentiellement de la prédiction mais oui elle revient souvent cette question de l'explicabilité donc là le point de rupture en fait ne servait qu'au modèle en lui-même du coup pour changer les labels mais pour l'expert oui c'est plus difficile du coup d'expliquer l'intérêt de ce point de rupture en termes en termes pratiques donc on s'est posé ces questions et généralement on partait sur d'autres types d'architecture quand il s'agissait d'explicabilité notamment si je reviens sur ce que j'ai dit j'ai parlé d'un encodeur récurrent qui servait à compresser le signal et d'une courbe d'erreur quand on trace par exemple cette courbe d'erreur on va avoir un palier au départ puisque le signal est dans un état nominal et ensuite elle va croître de manière généralement exponentielle jusqu'à la défaillance et ce type de rendu graphique lui par contre est très utile pour l'expert puisqu'il va lui permettre de fixer des dates à partir desquelles il va observer visuellement un phénomène et après il va mettre ce phénomène en perspective avec les équations avec les modélisations qu'il a déjà réalisées donc par contre le deep en lui-même dès lors qu'on fait uniquement du pronostic c'est très très dur du coup de fournir un résultat intelligible il y a plusieurs questions une de Vincent Lemaire c'est plus une suggestion qui dit qu'effectivement dans le domaine du stream mining il y a pas mal de méthodes pour la détection de ruptures ce qu'on appelle le drift il y a eu des exposés sur ces questions-là est-ce que vous avez regardé ces approches-là ? un petit peu j'avais regardé notamment pour des modèles d'attention mais dans le cas du cas d'usage présenté ça marchait moins bien du coup que des méthodes purement statistiques que j'ai appliquées via la détection paramétrique et en complément parce qu'il demande aussi est-ce qu'on a besoin de prédire pour détecter les ruptures c'est-à-dire plus précisément l'idée c'est de regarder les changements dans la distribution par exemple plutôt qu'on n'est pas obligé de poser ça comme un modèle de prédiction ça peut être un problème d'analyse de données alors là c'est un arbitrage en fait dans la politique de maintenance c'est-à-dire qu'effectivement si on a l'expert qu'on peut mobiliser à chaque fois qu'on détecte quelque chose d'anormal et qu'on va réaliser une tâche d'inspection oui dans ce cas-là effectivement il faudrait plutôt chercher à prédire l'anomalie à trouver l'anomalie tout simplement en revanche quand il s'agit d'un système long voire peu coûteux voire sur lequel on a une politique très espacée on va dire de maintenance il peut être utile uniquement de prédire pour dire bon bah compte tenu de la politique de maintenance je suis par exemple à une durée de vie restante de 80 cycles ce qui est beaucoup je ne vais pas intervenir parce que je suis à 80 cycles une information qui m'est donnée que je suis à 80 cycles est très pertinente par contre si j'avais trouvé évidemment 20 10 15 ou même quelque chose de très faible là une intervention aurait été nécessaire on n'aurait pas toléré cette marge de 10 15 au final qui aurait pu amener à une défaillance pour peu que le modèle soit très biaisé donc en fait je dirais que la question se pose en termes pratiques dans le sens est-ce qu'on va mobiliser un expert systématiquement dès lors qu'on détermine une anomalie dans la plupart des cas ce n'est pas fait parce que ou le système n'est pas coûteux ou alors il est très résilient et on sait qu'on peut le pousser un peu plus loin qu'on ne va pas forcément inspecter dès qu'on détecte quelque chose donc c'est plutôt bien avec la première question d'explicabilité aussi parce que du coup il y a une autre question par Suzanne Pinson sur la prise en compte du bruit parce qu'on peut imaginer que dans les observations des P-Capteurs il y ait du bruit et donc elle demande comment le modèle prend-il en compte le bruit comment le modèle prend en compte pour les quatre modèles ou est-ce que c'est une question que vous êtes posée ou est-ce que vous faites des filtrages a priori j'ai effectivement compressé les signaux pour essayer d'éliminer le bruit dans un premier temps et pour les quatre architectures que j'ai présentées par rapport à l'état de l'art on ne s'est pas posé la question parce qu'en fait personne n'élimine le bruit dans ce type de modèle en fait le modèle apprend lui-même à faire ses relations non linéaires entre les variables et il va quelque peu il va prendre en compte ce bruit naturellement et à titre indicatif le modèle fait sur signal compressé donnait de moins bonnes performances que le modèle où je donnais directement les variables normalisées sans opération de filtrage donc dans ce cas-là dans ce dans ce type de problématique on ne s'est pas on ne s'est pas intéressé au filtrage avant de donner les valeurs normalisées alors là on arrive voilà autant je vous laisse je vous indique donc il y a des suggestions qui sont faites par Wissam Siblini et notamment et Vincent Lemaire qui toutes les j'ai plein de remerciements aussi pour l'exposé enfin c'était le cas pour les autres là qui défilent sur donc je propose que vous vous mettiez en contact voilà et on va avoir un petit temps on va s'arrêter maintenant je vous remercie je remercie à tous les orateurs et oratrices voilà d'avoir tenu les conditions d'être restés et puis à tous les gens présents encore nombreux justement à vendredi puisque voilà sans les contraintes de voyage il y a du bon de temps en temps et on va tous se retrouver dans le live 1 pour une petite pour clore en fait voilà cette session EGC à Montpellier virtuel voilà merci encore et puis donc on se retrouve finalement il est bientôt 15h30 donc voilà et puis n'hésitez pas à continuer à échanger entre vous en off puisque c'est c'est l'objectif aussi de enfin et avant tout j'ai envie de dire de ces rencontres scientifiques on se retrouve à la prochaine et puis on se retrouve à la prochaine et puis on se retrouve Merci.